Salut, c'est Realteam et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'école. Inscris-toi au mail créatif. Si c'est toujours pas fait, abonne-toi, commente, like, partage. Fais-toi libre. Le conseil du jour pour les créatifs, c'est maintenant. J'ai pas des très bons souvenirs de l'école, mis à part les bonnes rigolades avec les potes. En fait, tout ce que je me souviens de la période de l'école, c'est les moments où j'étais pas à l'école. On s'est bien fendu la tronche avec des potes, surtout le collège, ça a été vraiment mythique pour moi. Sur tout ce que je me rappelle de l'école, de l'éducation nationale, c'était ma frustration à la réponse « pourquoi ? ». Pourquoi on apprend les théorèmes de Pythagore ? Pourquoi on est obligé d'apprendre par cœur telle poésie ? Pourquoi on doit lire tel livre et pas un autre ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et en fait, la seule réponse qu'on avait, c'était « tu verras plus tard » ou alors « c'est pour les études ». Et du coup, c'était de grosses frustrations pour moi. Je me rappelle avoir été collé parce qu'en fait, je voulais pas apprendre juste bêtement et méchamment les choses. J'avais besoin qu'on m'explique pourquoi et à quoi ça servait. Et toute ma scolarité a été rythmée de frustrations entre l'apprentissage par cœur, l'imposition de certaines règles un peu bizarres par les professeurs et surtout imposées par l'éducation nationale. On a un système éducatif qui est quand même pas très performant. En tout cas, quand j'ai été à l'école, c'était le cas. Et c'est dommage parce qu'en fait, l'école m'a bloqué de plein de choses qui, aujourd'hui, j'aurais aimé aimer ces choses. Et je trouve ça dommage que l'école m'en ait dégoûté. La lecture, la poésie, la créativité, toutes ces choses, en fait, j'aurais aimé que l'école me donne envie. Et c'est vrai que les bouquins qu'on a lus, les poésies qu'on a apprises, on nous donnait pas vraiment un sens. Après, j'étais un gamin aussi. On est gamin quand on est au collège. Et c'est peut-être ça qui est dommage. C'est qu'en fait, on instaure une relation, je suis ton aîné, donc tu te tais et tu m'écoutes plutôt que d'instaurer une relation de confiance entre les élèves et les profs. En tout cas, c'est ce qui se faisait dans le temps. Encore une fois, aujourd'hui, j'en sais rien comment ça se passe. En tout cas, moi, ça m'a pas aidé et j'ai appris à aimer lire à 28 ans. C'était beaucoup trop tard. Et maintenant, aujourd'hui, comme vous le voyez des fois sur la chaîne, on essaye de lire un bouquin toutes les deux semaines. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup trop tard. La poésie aussi, purée, j'aime trop ça. J'essaye des fois d'apprendre par cœur des petits trucs, mais voilà, j'ai une mémoire vraiment de poisson rouge, soyons honnêtes. Et en fait, l'apprentissage par cœur, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour le travail, c'est bon pour nous en fait, mais on nous l'explique jamais. On nous explique jamais que c'est bon pour nous et pourquoi c'est bon pour nous. Pareil pour la créativité. Moi, j'ai découvert la créativité, c'était pas à l'école, c'était dans le street art, c'était dans le dessin, c'était avec les potes dans la rue en se disant en fait, la rue est à toi, c'est une toile et on a le droit de la peindre. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais le droit de penser autrement, qu'en fait, ma pensée, ma créativité n'était pas dictée ou limitée par des lois ou un cadre, quoi, et qu'en fait, elle avait le droit d'exploser. Et je trouve ça malheureux, en fait, qu'à l'école, on ne nous ait pas appris ces choses. On avait quelques heures d'art plastique, franchement, c'était une grosse blague. Alors, je me régalais, c'était une heure par semaine, je crois, franchement, c'est une blague, quoi. Bon, après, c'est clair que si tu veux faire plombier, bon, le dessin, ça ne te sert pas à grand chose. Tout ça pour vous dire, en fait, qu'il faut qu'on reste vigilant. Des fois, on se bloque sur des choses parce qu'on a eu une mauvaise expérience ou on a eu une mauvaise expérience dans notre passé, comme moi par rapport à la lecture ou par rapport à l'apprentissage par cœur de choses. Et en fait, avec le temps, on se rend compte que c'est des bonnes choses. Ne laissons pas les mauvaises expériences dicter qui on doit être aujourd'hui. Essayons quand même de retester des choses qui nous ont peut-être dégoûté dans le passé. Je parle de la créativité, bien sûr. Essayez pas. Si vous aimez pas le chou-fleur, essayez pas le chou-fleur, ça ne sert à rien, on vous aimerait toujours pas. Quoi que ça peut changer, on sait pas, on fait essayer le chou-fleur. Et toi maintenant, quels ont été tes blocages quand tu étais plus jeune ? Qu'est-ce qui t'a dégoûté ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire à cause de certaines expériences du passé ? Et comment tu peux essayer d'y regoûter, peut-être, avec le temps ? Comment faire pour que ces blocages n'en soient plus ? C'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, restez créatif. A pluuuuuuuuus. Sous-titres par Jérémy Diaz